Bienvenue à tous sur Dabu Dabu Info et voici les titres, on parlera donc des résultats de Dabu Dabu War Et enfin de Money in the Bank, elle est place maintenant à Raw où forcément Vicky Guerrero allait sans doute subir les foudres de l'autorité Et Stephanie McMahon n'a pas perdu de temps pour lui en parler Finalement, Stephanie déclare que si elle veut garder son boulot, elle va devoir remporter son match ce soir Et c'est contre Stephanie McMahon, donc ce soir nous aurons un Stephanie McMahon contre Vicky Guerrero ce soir A Dabu Dabu War, ensuite Harper a fait face à Jimmy Uso et l'a battu Et a noté d'ailleurs que Harper et Rowan sont rentrés avec un nouveau thème d'entrée de la nouvelle campite terre de He got the whole world in his hand Après cela, Jay a provoqué les deux et finalement Jay a affronter Rowan et victoire de Jay Les Wyatt frustrés ont donc décidé de s'en prendre au Uso Bray Wyatt est alors apparu, alors il a déclaré qu'une nouvelle ère aura lieu à Money in the Bank Quand ils s'empareront des ceintures, je vous rappelle que les Uso feront face au Wyatt Pour les titres par équipe à Money in the Bank Ensuite vient Lana et Alexandre Rousseff qui comme toujours ont rabaissé les américains Et dit que Boutin c'est le best Match et diva ensuite entre Naomi et Alicia Fox Victoire de Naomi A noter que ce n'est pas la joie entre les funkettes Et c'est normal puisque la WWE a pourri de le séparer Le départ de Brodus Clay conjugué au Pnone Punch de Zaby Hood explique cela C'est Naomi qu'il ferait un heel turn au détriment de Cameron Et je vous annonce d'ailleurs que Pesh fera face à Naomi à Money in the Bank Pour le titre des divas Quant à Baudalas, il a battu Titus O'Neil Et c'est alors que Chuck Porletch a fait son apparition pour parler de la malette du Money in the Bank Il a annoncé les 7 participants du Money in the Bank Les deux matchs, il s'agit donc 2 Alors voici les participants Kofi Kingston, Jack Swagger, Dolph Ziggler, Rob Van Damme et Bad News Barrett En plus de celui qui est son favori qui s'est auto-annoncé depuis une semaine Seth Rollins Rob Van Damme est alors venu provoquer Seth Rollins Il y a eu un match Et vous avez pu vous rendre compte dans la liste que je vous ai annoncé Il n'y avait pas Dean Ambrose L'erreur a été rectifiée Puisqu'à lors que Rollins et Rob Van Damme se sont battus Ambrose est venu l'attaquer Et Chuck Porletch, sous les conseils de Rollins A donc décidé de l'intégrer au Money in the Bank L'aide match Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux voir son ennemi en face Que son ennemi derrière Voilà c'est exactement ça Après cette annonce, le titre intercontinental était en jeu Et Bad News Barrett a battu Dolph Ziggler Et a conservé sa ceinture Et enfin le match de la soirée Enfin c'est ironique Je vous rappelle que si Vicky perdait Elle était renvoyée Et Stephanie McMahon a décidé de changer la stipulation Pour remporter le match Il faut envoyer son adversaire dans une piscine à bout Oui je ne déconne pas Malheureusement pour Vicky Le combat a été très inégal Puisque Stephanie se fera aider par Rihanna Leila et Rosa Mendes Pour remporter le combat Mais au final Vicky comme Brimella Aura le dernier mot Puisqu'elle pousse Stephanie McMahon dans la piscine à bout D'ailleurs vous pouvez voir cette magnifique image De Stephanie en train de patauger Et oui ça ne Ça ne pardonne pas quand même Et après cela bien évidemment Vicky et Hero a salué tout le monde Et bien sûr on lui souhaite bien sûr Tous nos bots de bonheur On espère en tout cas que tout se passera bien Pour elle Ça fait plaisir en tout cas Qu'elle a enfin C'est enfin rebellée Contre l'autorité Après cela Jack Swagger a battu Coffee Kingston Biggie a battu Damon Sendo Habillé en Abraham Lincoln A noté que Biggie a fait une promo pro USA Mais que Rousses en est pris à lui Et enfin le main event Qui était en fait le main event De Smackdown C'est toujours Romain Reigns John Cena Et Sheamus Qui ont battu Qui donc ont battu Bray Wyatt Alberto Lirio Randy Horton Et Cesaro C'est Sheamus qui a fait le tomber Mais il n'a pas eu le temps De savourer tout ça Puisque Kane est alors apparu Et a apporté des chocslam à tout le monde Triple H a alors annoncé Qu'il y avait un 8ème participant Dans le Money in the Bank WWE World Heavyweight Championship Vous savez forcément qui c'est Puisque c'est Kane Qui est le 8ème participant Mais il n'a pas eu le temps De savourer non plus Puisque Romain Reigns Lui a dégainé un spire Concluant le show Bon allez maintenant On va quand même faire Un petit résumé De tout ce qui s'est passé Parce que quand même Il s'est passé beaucoup de choses Je vous rappelle donc Que Paige fera face à Naomi Pour le titre des divas Les 7 participants Des Money in the Bank Là demain Sont donc Kofi Kingston Jack Swagger Dolph Ziggler Rob Van Dam Bad News Barrett Seth Warlins Et enfin Dean & Broys Enfin nous avons également Et bien Une mise à jour Puisque je vous rappelle Qu'il y a un nouveau membre Participant De Money in the Bank WWE World Heavyweight Championship Et c'est Kane Et d'ailleurs Pour information Beaucoup sont nombreux à dire Que le favori sera L'inévitable John Cena Donc qui remporterait Donc le titre Cette victoire permettrait Une rivalité entre Brock Lesnar Et John Cena Pour compenser L'absence de Bryan Parce qu'en fait Je vous explique Daniel Bryan ne va pas Très très bien En ce moment On expliquera d'ailleurs Bien pas mal de choses Le jeudi En fait Sur WWE Info Et nous avons donc Appris d'ailleurs Cette grosse information Très sympathique Que Daniel Bryan Sera dans le kick-off Pour parler de son état de santé Reste à savoir S'il viendra embêter Kane Lors de son match Bon c'est la fin De WWE Info On se retrouve donc demain Pour les résultats De WWE Main Event Et c'est mon dernier mot Parce que je l'ai dit Allez ciao à tous Au revoir